Yosh ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 6 de Kimetsu Noyaiba, l'héros d'or de la nuit, pour cette saison, oui, puisqu'il y aura très certainement, hypothétiquement, une petite saison de Defamia avec, encore une fois, un épisode juste excellentissime, vraiment, encore une fois, voilà, le mustio infotable fait un travail de fou furieux. On va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans cet épisode-ci et vos petits commentaires, c'est-à-dire qu'on démarre donc et on retrouve notre petit Tanjiro qui part donc pour sa mission, sa toute première mission en tant que pourfendeur de démon officiel, après qu'il ait réussi la sélection finale dans l'épisode précédent, et son maître Takonji, justement, lui explique un petit peu, enfin, voilà, lui montrer son uniforme, lui explique comment là qu'il peut résister face au démon et tout, qu'il a été spécialement conçu pour, bon, la dernière fois qu'il a fait ça, il lui a présenté un masque, on a bien vu ce que le premier gros démon en droguiné en a fait, au sens propre que vous figurez d'ailleurs, et pour le coup, il lui explique aussi, justement, que les lames ont différentes couleurs, selon quand on fait leurs attributs, et que pour le coup, les lames noires ne sont pas spécialement ultra répandues, et qu'elles ne sont pas non plus, c'est pas mon signe de bon augure, mais que c'est pas en général des bons pourfendeurs de démon qui les ont, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'ai interprété, même si, bon, c'est pas encore énormément de choses dessus, hâte d'en apprendre un petit peu plus, en temps et en heure, bien sûr. En parallèle de ça, il lui a fait aussi une nouvelle boîte un petit peu plus légère pour transporter Nezuko, bon, paye ta vie de merde, pour Nezuko d'être trimballé dans une boîte où t'es dans le noir complet et tout, enfin, c'est compliqué, bon, même si, heureusement, après, Tanjiro espère qu'elle dort beaucoup, tu vois, plutôt que de continuer, d'être continuellement en train de voir la vie dans le noir, tout ça, c'est pas une vie, j'ai envie de te dire, même pour une vie qui a été transformée en démon, et donc, il fait enfin ses adieux à Maître Takonji, et il est plutôt fier de lui, bon, je pense que, je présume qu'il ira le retrouver après l'accomplissement de cette mission, mais quand même, tu vois, ça fait, voilà, ça fait un petit quelque chose, surtout qu'en plus, parce qu'il laisse pas Nezuko sur place, et pourquoi, parce que, voilà, je pense qu'on s'est tous fait la remarque, et pourquoi est-ce qu'il emmène Nezuko avec lui et tout, parce qu'elle aura, elle aussi, son importance à jouer pour la suite. Tanjiro arrive donc dans la ville du Nord-Ouest, donc qui est une ville portuaire, voilà, ce qui est en passant, il me dit, c'est pas si important que ça pour l'instant, et il voit direct que ce que l'on racontait, justement, n'était pas des mensonges vis-à-vis des enlèvements de jeunes filles. Et donc, il va aller parler à Kazumi, donc un jeune homme qui a perdu sa compagne, justement, Satoko, si j'ai pas de bêtises, la nuit précédente, enfin, non, il y a deux nuits, pour le coup, vu qu'on avait vu le cas précédent, dans l'épisode précédent, ça s'était déjà passé, et Tanjiro, donc, va sentir l'odeur du démon, mais trouve que quelque chose, voilà, est un petit peu bizarre, et il va continuer de renifler jusqu'à la nuit tournée dans plusieurs endroits de la ville, voilà, en essayant de remonter la piste, avec Kazumi, lui, justement, se rappelle que quand, bah, il s'est fait, voilà, se rappelle un petit peu quand il s'est fait casser la gueule, justement, par le père de sa chair et tendre, donc, pour le coup, c'était quand même assez surprenant, surtout que pour le petit ruban rouge, si je dis pas de bêtises, bah, on voit le même, le soir même, donc, pour le coup, voilà, il peut y avoir aussi une possibilité, bah, que ce fameux père de famille, bah, cache, peut-être la vérité et ses réelles intentions et motivations vis-à-vis des démon, enfin, en tout cas, voilà, je trouvais ce point-là, à ce point-là, un petit peu surprenant, donc, je sais pas, peut-être qu'on approfondira ça un petit peu plus dans les prochains épisodes, et encore une fois, justement, on a des OST ultra immersifs, qui mettent, encore une fois, parfaitement en valeur l'anime, qui te mettent un petit peu la tension qu'il faut, et tout, tu vois, notamment quand on est en pleine période d'investigation, et donc, on voit que dans une maison, ce qui semble être une mère de famille, même si je crois qu'il pourrait être un petit peu jeune pour être mère de famille, on va dire que c'est peut-être très certainement une grande sœur, est à son tour, donc, prise pour cible, justement, quand on le fait par les démons, et donc, au moment où elle va être en train de dormir, et bah, elle va se faire happer, littéralement, quand on le fait par ces démons, bah, qu'ils peuvent aller et venir, un petit peu comme ils le souhaitent, alors, on a pas eu d'explication, aussi, par rapport à ce type de démons, comment ils peuvent faire leur va-et-vient, sans trop de difficultés, tu vois, pouvoir sortir des nuits, tout ça, même si, forcément, encore une fois, voilà, c'est un attribut qui leur s'y amervait, encore une fois, pour faire des enlèvements, j'ai envie de te dire, et, pour le coup, bah, l'odorat de Tanjiro va être parfaitement, encore une fois, mis à une épreuve, pour pouvoir, justement, mettre hors d'état de nuire ses pointeurs, ouais, j'ai envie de les qualifier comme ça, et, encore une fois, les plans caméra, aussi, à la première personne, sont juste excellents, tu vois, avec un petit peu de 3D par-dessus, par-dessus, pour chapeauter le tout, donc, franchement, c'était pas mal, même si ça a pas duré très très longtemps, et, grâce à son flair hors pair, oui, petit jeu de mots, notre petit Tanjiro réussit, justement, à retrouver le dit démon, et à le toucher, justement, pour libérer la jeune fille, mais le démon, encore une fois, bah, ne parle pas, pour l'instant, il va avoir son petit tic de langage, comme Tanjiro nous le dit à la fin de l'épisode, dans le petit bonus, tu vois, qu'il avait quand il était encore humain, et, donc, il va se retirer, mais Tanjiro, forcément, quand une fois, veut savoir où il a caché, bah, les autres femmes qui ont été capturées, bon, avant qu'on ait la terrible révélation, et, donc, bah, ils vont revenir à trois, même si on apprend qu'ils sont un petit peu trois en un, tu vois, pour le coup, donc, il a la friculté de se détripler, et, je pense que vous aurez aussi noté, bah, que les démons ont chacun un nombre de corps différents, genre, il y en a un qu'on a eu au milieu, le second qu'on a deux, aux deux extrémités, puis il y en a un qu'on a trois, et, du coup, on a un petit flashback d'Otta Kanji, justement, qui déclarait, en parallèle de ça, justement, qu'à Tanjiro, qu'il n'y avait qu'un seul démon qui avait la capacité de pouvoir transformer les humains en démons, et qui vit depuis plus de mille ans, et qui doit sûrement pouvoir, justement, inverser le processus pour le cas de Nezuko, et, donc, qui se nomme Kibutsushi Muzan, et, pour le coup, c'est plutôt intéressant, vu que ça fait écho avec le titre du prochain épisode, qui sera nommé en son nom, peut-être qu'il fera sa première apparition. J'espère, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. En parallèle de ça, on retourne au combat, justement, de Tanjiro, qui tranche enfin, bah, les bras des trois démons, même s'ils n'arrivent pas à les buter, vu qu'ils ont tous, justement, la même odeur et qu'ils sont assez irrésistants, il faut quand même l'évoquer, et Tanjiro doit, en parallèle de ça, justement, protéger Kazumi, et puis, donc, la fille qui avait été prise pour cible. Et donc, ils essaient de se battre tant bien que mal, tu vois, en les protégeant, mais comme ils annoncent, justement, qu'une fois, qu'ils ont dévoré toutes les filles capturées, justement, qu'ils ont capturé au préalable, bah, leur sang, le sang de Tanjiro et puis même, voilà, de Kazumi ne fait qu'un tour, et forcément, ils sont plutôt énervés, et, pour le coup, c'est un petit peu pour conséquence de casser un petit peu la concentration de Tanjiro, et, ce coup-ci, bah, c'est Nezuko qui va lui sauver l'anise, et qui va elle aussi prendre part au combat. Et donc, elle est prête, elle aussi, à en écoute, justement, pour protéger les humains et écraser les démons, alors qu'elle est quand même une humaine transformée en démon, et donc, il y a eu quelques petits changements grâce à Tanji, qui nous déclare justement, bah, que, quand elle dormait, bah, il lui susurrait, il lui murmurait justement à l'oreille qu'elle devait protéger les humains et que les démons étaient ses ennemis. On termine en reprenant vos petits commentaires, sans transition, c'est type 1. Alors, le colérique est doublé par, justement, Manobu Hiro Okamoto, donc Bakugo Accelerator. Ah, ouais, donc, ouais, bah, tiens, ça m'étonne même pas. Et le blondinet par un, mais si vous préférez, Hiroshi Mono, qui est aussi un bon seigneur, donc, d'habits de My Hero Academia, même si on l'a pas trop trop vu pour l'instant, ou des persos plus fun, donc, comme Connie de SNK, bien vu. Au niveau, justement, de rythme, les arcs qui arrivent devraient avoir autant ou un peu plus, justement, d'épisodes que cette introduction avant d'arriver, justement, au moment qui met quasi tout le monde d'accord sur Kimetsu Noya Iba. Ah, bah, j'ai vraiment hâte de le voir. En tout cas, je suis super satisfait de ces 5 épisodes qui bénifient le manga et fonctionnent aussi bien au format film qu'en hebdomadaire. Ouais, franchement, j'imagine, ouais, c'est assez clair que même au ciné, tu peux aller le mater tranquille. Et j'ai extrêmement hâte de voir comment OVOTEBOL gérera la suite. Bref, Tim Nezuko en force. Pour le coup, on comprend un peu mieux pourquoi après l'épisode d'aujourd'hui. C'était un bon épisode, hâte de voir la première mission de Tanjiro. Pour le signeur du mec colérique, je crois que c'est celui de Bakugo. Bonne review, l'ami. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû le reconnaître, pour le coup, parce qu'il avait pas la même tête, il était pas blondiné comme lui. Enfin, d'un coup, il est pas blondiné, mais voilà, t'as capté, quoi, avec ses cheveux en pétard. Les arcs, après, sont plutôt longs, 30 ou 40 chapitres à peu près. Ah ouais, donc c'est vraiment, tu vois, je pensais qu'on allait être sur des arcs plutôt courts. Bah, tant mieux, tant mieux, si on a des arcs longs qui sont adaptés. La première mission de Tanjiro va enfin pouvoir commencer. Hâte de voir ça la semaine prochaine. Par contre, je ne sais pas si t'as remarqué, mais à un moment donné, il y a un gars qui parle qu'en étant assis, donc celui qui semble chapeauter un petit peu toute la sélection finale, qui dit qu'il y a eu 5 survivants, et moi, j'en avais compté que 4. Donc oui, c'est vrai que j'avais pas noté cet aspect-là. Alors, je sais pas du tout pourquoi il a dit ça, tu vois, mais pour le coup, c'est aussi pour éviter que certains spoilent dans les commentaires. Peut-être qu'il y avait un cinquième participant et qu'il a pas voulu se montrer, ou alors peut-être qu'il était présent mais qu'il était invisible. Il peut y avoir plusieurs possibilités aussi par rapport à ça. Mais je pense pas que ce soit une faute de traduction, et qu'il aura sûrement son importance, lui aussi, plus tard. Wait and see. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, justement, ou alors de faire la faute, ou alors on verra par le suite. Ouais, je pense plus pour ça. Même si c'est un épisode de transition, j'ai bien kiffé, mais on a tous kiffé. Perso, je trouve la voix de Zenitsu, le blond, pas assez aigu et pas assez forte. À titre d'exemple, le seiyu d'Asta aurait été parfait. Après, je chipote, mais j'attends de le voir vraiment en action pour juger. Et bah, on verra tout ça dans les prochains épisodes, vu qu'il a été un petit peu mentionné. Bah, on le voit dans l'opening, donc on a quand même bon espoir de le revoir un petit peu plus tard dans l'anime. En tout cas, moi, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à vous faire cette petite review. Franchement, encore une fois, l'épisode est assez cool, même s'il continue encore une fois de mettre en place des éléments par rapport à l'arc actuel et que j'attends forcément de voir ce que ça va donner. Et donc, on a plus d'infos, mais en tout cas, ça nous tease, ça soulève beaucoup de questions. En tout cas, on n'a pas peur aussi qu'il y ait des morts. Ça aussi, il faut quand même l'évoquer. Je pensais vraiment que les filles, on aurait l'opportunité de les revoir y vendre, ne serait-ce que pour justement Kazumi et puis Sachez Rétendre. Donc, c'est un petit peu tristoune quand même. C'est un peu dur aussi. Donc, ouais, hâte de voir comment tout cela va évoluer par la suite et de voir si on aura justement d'autres morts par la suite au fur et à mesure qu'on progressera. Je pense que oui, pour le coup, vu qu'ils n'ont pas eu peur de buter pratiquement toute la famille de Tanjiro au début du manga. Bon, buter des Zuko, forcément, ce sera autre chose et si jamais ça doit arriver, je pense que ce sera peut-être plus tard. On verra bien, pour le coup. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Voilà, quand même Tanjiro, il m'arrête d'être un petit peu heureux. Mais en tout cas, ouais, je suis grave avec le plus grand intérêt justement à les prochains épisodes et puis je vous ferai votre petite review hebdomadaire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plus. Je vous dis avec beaucoup d'impatence. Rendez-vous à cette semaine prochaine pour la suite de Kimetsu en anime. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup d'épisodes du Fairytale ce soir, du Boruto demain au petit matin, du SNK demain soir et puis du, bien sûr, ah là là, punaise, du God, bien sûr, encore une fois, dans la nuit de dimanche à lundi pour terminer le week-end en beauté. Et on attend encore aussi beaucoup de chapitres avec du Black Clover, du The Promise de Norlande, du Shukwekino Soma, du Shukwekino Soma, pardon, du The Promise de Norlande, je ne sais plus le cas de j'avais oublié, du Dr Stone. Et pour finir aussi du Orient à n'en plus compter, quand ça tentera le bout de son nez. D'ici là, passez un très bon week-end, prenez soin de vous, salut à tous mes boogies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada